Oligu Ngema a fait un coup d'état pour arriver au pouvoir. Il dirigeait l'armée ou plutôt la gare républicaine, celle qui était proche d'Ali Bongo. Il avait la confiance du chef d'état. Il a fait un coup d'état sans effusion de gestion. Mais déjà, il présente son bilan. À l'occasion des discours du 31 décembre 2023, chaque président africain a pu présenter ce qu'il a fait, ce qu'il entend faire. Mais s'il y a un discours qui a marqué des gens, c'est surtout celui du général Oligu Ngema. Des excès ont circulé à travers les réseaux sociaux, où on se rend compte que, en quatre mois seulement, il a réalisé. Ce que beaucoup de chefs d'état africains, qu'on nous présentait comme des précurseurs, comme des croyants et sages, n'ont pas pu faire. En quatre mois, le Gabon qui était à genoux presque s'est relevé. Puisque dans son bilan, il parle justement des dettes du Gabon qui ont été réglés auprès des payeurs internationaux. Pendant son discours également, il a fait un programme qui présente ce que 2024 sera. Même si nous savons que les chefs d'état ont souvent des promesses creuses, vaseuses, mais au Gabon, il y a un espoir par rapport au désespoir qui sonne dans les tempans de Camerounais à écouter Paul Bia ronflant comme un vieux tuyau d'échappement. Oligu Ngema a montré donc qu'avec la volonté, avec la clairvoyance, avec des décisions, avec des sacrifices, on peut arriver à des résultats. Oligu Ngema a surtout prouvé qu'un homme d'état doit d'abord monter l'exemple. Il doit être celui qui commet d'abord le premier sacrifice. A peine arrivé au pouvoir, il avait renoncé à son salaire de chef d'état. On n'a pas entendu que ses ministres avaient des salaires mis au boulot. Il a voulu réduire l'obtrain de vie de l'état. En quatre mois, je vous prie de couper d'abord Oligu Ngema et de comparer par rapport aux autres qu'on nous présente, à d'autres dirigeants qu'on nous présente comme étant des grands dirigeants et que lui, il est tout simplement une sorte de marionnette qui n'y comprend rien et que finalement, je vais donc essayer de voir si je peux trouver une de ces vidéos où il vous parle de son bilan. Discours de fin d'année extrait Oligu Ngema dans un instant. En quatre mois, la dette du Gabon a été payée et sa crédibilité auprès des bailleurs de fonds restaurés. En seulement quatre mois, nous avons remis le pays au travail et lancé les travaux de voirie dans des grandes villes. A ce jour, ce sont 421 kilomètres de routes qui ont été revêtus en bitume, en béton bitumineux et en pavés. En seulement quatre mois, nous avons mis à disposition 8900 postes budgétaires au profit des enseignants, des personnels de santé, des professionnels des médias publics et des forces de défense et de sécurité. De même, nous avons déroulé sur les recrutements, des avancements, des réclassements et relancé les concours d'entrée dans les grandes écoles. Nous avons opté pour la préférence nationale dans l'attribution des marchés publics inférieurs ou égales à 150 millions de francs CFA. En seulement quatre mois, nous avons considérablement réduit le train de vie de l'État. Ces efforts se sont matérialisés par le renoncement de mon salaire de président de la République. La réduction de l'effectif des membres du gouvernement, la réduction des salaires des parlementaires et de leurs membres. Et par une meilleure maîtrise de la dépense publique, l'accent doit être mis sur le quotidien des Gabonais. Nous avons la responsabilité d'apporter plus de richesse dans ces familles gabonaises. Les Gabonais méritent une plus grande considération et aspirent à un mieux-être. Et ma responsabilité en tant que président de la République est de veiller au bien-être des populations gabonaises. C'est pourquoi j'instruis au ministre du Pétrole et du Gaz de prendre toutes les dispositions administratives et techniques nécessaires afin d'à compter du 1er janvier 2024, le prix du gaz en République gabonaise soit revu à la baisse. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris. Je commence par la dernière mesure. Le prix du gaz. Au moment où vous parlez de la guerre en Ukraine, comme Paul Bia, tout chez lui maintenant c'est l'Ukraine. Depuis 41 ans, c'est comme si la guerre en Ukraine existait depuis. Et que maintenant, le Cameroun engouffe à cause de la guerre en Ukraine. Gabon n'était pas concerné par la guerre en Ukraine. Voilà le prix du gaz qui quitte de 6000 francs CFA à 4950. C'est-à-dire, c'est une baisse de 1050 francs par bouteille. Vous vous souvenez de Paul Bia ? Lorsqu'il avait dit qu'il voulait augmenter les salaires, c'était sur des virgules et des centimes. On a vu. Nous sommes seulement en quatre mois. Comment a-t-il réussi à le faire ? Et comment chez nous, on continue plutôt à augmenter les prix des moteurs de gaz, du pétrole ? Comme on vous annonce maintenant que l'eau carburante va encore augmenter. Devant pour ça. Tiens, tiens. Oli Guindemay est donc arrivé hier. Quatre mois. Il a réussi à construire des routes. Qu'est-ce que Paul Biavo disait ? Qu'il a abitumé 700 kilomètres de route. L'année dernière. Personne n'a vu là où ces routes sont construites. Où se trouve justement l'auto de Yaoundé Moala ? Que Paul Bia a engagé il y a 23 ans. Ça n'existe pas. Mais voilà que. Un militaire arrive au pouvoir. Oli Guindemay. Il est né en 75. 75. Quand Paul Bia était premier ministre. Lui il a déjà abitumé 400 kilomètres de route. 400 et on voit. Et là Oli Guindemay vous annonce que. Dès février. Il va créer une banque de développement. Une banque de développement. Et il ne va pas s'arrêter là. Puisqu'il lance Libreville 2. C'est-à-dire la construction d'une nouvelle ville. Regardez Paul Bia a trouvé Yaoundé. Il a trouvé le palais étudiant. Quand il construit. En 41 ans. Quelqu'un arrive. Il vous dit que. L'année prochaine. Il vous dit que dans 2 mois. Ce n'est pas que. Il dit dans 2 mois je lance. Je lance la construction. On voit des résultats. Qui sont concrets. Comme par exemple des recrutements. Qui a eu. Et on voit aujourd'hui. Au moins que. Même si certains Gabonais. Vous savez. Nous sommes des éternels. Insatisfaits. Même si certains Gabonais disent. Oh non. Il fallait que. Le gaz soit vraiment gratuit. Comme au Qatar. Comme à Dubaï. Ou comme je ne sais quel pays. Mais ils oublient. Que devant Ali Bongo. Il n'avait pas ce gaz. Il n'avait que des promesses. Quand Ali Bongo arrivait au pouvoir. En 2009. Le grand plan de stratégie. De quoi qu'il avait lancé. C'est où ? Ça valait combien de milliards ? Rien. Ali Bongo. Est quitté du pouvoir. Et vous savez combien. Est-ce qu'il a laissé. Pour le chômage. Dans la tranche de 18-34 ans. 38% de chômeurs. En 2016. Voici ce que Ali Bongo disait. Ali Bongo avait fait 105 promesses. A son peuple. Pour être élu. Chef de l'Etat. Pour le deuxième mandat. Sur les 105 promesses. Selon un groupe. De chercheur. Ali Bongo. N'a réalisé que. 12. C'est-à-dire. 13% de ce qu'il avait annoncé. En 2016. Je vous donne une belle belle. Ce que Ali Bongo prétendait. Faire pour les Gabonais. Et qu'il n'a pas réussi à faire. Parce que. Il était comme Paul Biasé. Chaque année. Il faisait la politique de Paul Biasé. Les grandes annonces. Toujours avec la désillusion. Puisque. Aujourd'hui. On se rend compte que. Il a annoncé la création de 700 crèches. Vous même écoutez. Une connerie. Comment un chef d'Etat peut annoncer. La création de 700 crèches. C'est-à-dire que. Les femmes du Gabon vont accoucher. Une population. Vous avez une population. De 2 millions. Et demi d'habitants. Mais. Chaque femme va accoucher. Combien par mois. Et. C'est le même Ali Bongo. Qui après avoir dit. Qu'il va construire 700 crèches. Il va calmement. Il dit. Votons la loi. Pour l'homosexualité. Votons. Votons. C'est-à-dire que les hommes vont faire. Les enfants avec les hommes. Les femmes vont faire. Les enfants avec les femmes. Résultat. C'est une façon de dire. Que les crèches ne seront jamais conçues. Et elles n'ont pas encore été conçues. Plus l'homme ne va pas faire. L'enfant avec l'homme. La femme ne va pas faire. L'enfant avec la femme. Voilà les propositions d'Ali Bongo. Sur les propositions d'Ali Bongo. Avant d'éviter le pouvoir. Il avait annoncé. Qu'il va recruter. 25 000 jeunes Gabonais. Ce qu'on appelle. Les exercices et civiques. Il n'a recruté aucun. Il avait annoncé. 27 hôpitaux. Qu'elle avait construit. On a seulement vu que. Il a réhabilité. L'hôpital de Mélanie. Et puis quelques petits. Voilà. Dispensaires. Au nombre de 8. Ali Bongo. Avaient annoncé. Qu'il va construire. Des écoles. Des lycées. Des ceci. Et tout ça. En vague. Dans tout ça. Il a construit combien? 8 collèges. 7 école primaire. Allé Bongo. Il avait promis aux Gabonais de. Rester tranquille. Rester tranquille. Rester tranquille. N'écoutez pas les opposants. C'est vraiment. Faites confiance à moi. Je me vois là. Je suis en forme. Je vais faire ceci et tout ça. Et quand vous voyez. Vous aurez. 5 barrages. Hydro. Hydro électrique. Exactement. Comme Paul Biya. Chaque année. Paul Biya. Dieu. Vous annoncez. La construction des barrages. Hydro électrique. L'année prochaine. Il reviendra. Il y aura. La construction. Des barrages. Mais qui. Il y aura. La conduite. Et nous allons revenir sur le loup. Nous allons. Mais. Les barrages manvelés. On entend ça depuis 10 ans. Il n'y a rien. C'est comme ça que Ali Bunga dit que vous aurez. Vous aurez. Vous aurez. Vous aurez. 5 barrages. 5 barrages. Hydro électriques. Zéro. Zéro. Zéro barrage hydro électrique. Qui l'a construit. Ali Bunga dit aux Gabonais. Que vous avez. Que vous avez. Vous avez. Maintenant. C'est le dernier jour. Le monde aura. D'ailleurs. On sortit partout. Et on va donner le gaz à 100 000 Gabonais. 100 000 Gabonais. Ce n'est pas. 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 Le Gabon n'a fait que s'enfoncer. Avec Ali Bunga. Donc. A force d'accorder des mandats. A des présidents. Des africains. Qui vont nous dire. Oh. Le franc. Mon problème. C'est seulement. Le franc. Ce n'est pas. Mais. Attendez. On l'a fait comment ? On l'a fait comment ? Pour payer les dettes. Que Ali Bunga ne parvenait pas à payer. Ali Bunga a seulement à vouloir. Et si jouer comme pour lui. Il n'y a que. Non. En réalité. Si on a des problèmes là. C'est à cause du Covid. Nous étions en 2020. Du coup. La croissance. Est tombée. A moins 1,9%. Mais en ce temps. A quoi servit. L'argent du pétrole. Du Gabon. Le Gabon. Quatrième producteur. Afrique. Enfin. Sub-saharien. Du pétrole. Qu'est-ce que Ali Bunga a fait avec ce pétrole là ? Le Gabon. Un deuxième producteur mondial. Du manganèse. Qu'est-ce qu'Ali Bunga a fait avec cet argent là. Pour des populations. Est-ce que vous vous rendez compte. Qu'aujourd'hui. Les Gabonais. 32,6% de la population. Sont dans la pauvreté. Dans un pays qui devrait être comme le Qatar. Et les gens ont supporté Ali Bunga. On a dit qu'il avait passé ou la main. Qu'il a fait ceci. Qu'il a fait cela. Parce que c'était toujours les mêmes gens qui mangeaient. Les mêmes gens qui se boiffraient. Et les mêmes gens qui promettaient des illusions et tout et tout. Et on disait au peuple. Non. Ne prenez pas. Ne prenez pas vraiment le risque d'aller voter à nos opposants. Parce qu'on ne savait pas. Ali Bunga c'est le meilleur risque. C'est lui qui va vous garantir ceci. La vie et tout ça. Et tout et tout. Aujourd'hui. On se rend compte qu'il a détruit le Gabon. On se rend compte. Qu'il a fait reculer le Gabon. On se rend compte qu'il a créé la gabégie. Et la corruption. Regardez le classement du Gabon sur le plan doing business. Le Gabon est parmi les 15 derniers pays du monde. Regardez le classement du Gabon par rapport à la transference internationale. Mais Ali Bunga c'est inspiré de Paul Bia. Il a créé quoi ? Tout un ministère où il disait que c'est pour la transparence ou quoi là. Après il a créé la NIF. La NIF hein. La NIF. Il a créé toutes les structures que Paul Bia a créé. Et chaque jour il disait. Oh ! Nous sommes en train de lutter contre la corruption. Le même discours que Paul Bia faisait. C'est ça que Ali Bunga partait aussi faire au Gabonais. Chaque année Paul Bia vient. Nous allons lutter contre la corruption. Nous allons. Pour chaque année. Il va me rendre la corruption. La corruption va s'incancifier. Avec des gens qui sont bloqués comme ça. C'est un chancifié. Et nous allons. 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 Mais vous vous rendez compte ? Mais au Gabon. Selon la Banque mondiale. Chaque année. Ce pays perdait. Entre 400 et 500 milliards. Et qui faisait sortir cet argent. C'est Ali Bungo et son clan. C'est Ali Bungo et ses servants. Ils avaient une bande. Qui continuait à encourager le peuple. A rester là. En montrant tout simplement que. Oh ! C'est la diaspora qui est le problème. Oh ! C'est l'autre qui est le problème. Oh ! C'est ce qui est. Nous regardons les gingemans. C'est un panafrican. On dit. Oh ! C'est le pion de la France. Oh ! Il est venu pour la France. Oh ! Ça c'est même pas. Ceci et cela. C'est une révolution. De quoi là ? De palais. Ce n'est rien. Oh ! Il va travailler pour les intérêts de la France. Est-ce qu'il suffit l'évolution du canon ? Quand il conçut les roues. C'est pour la France. Ali Bungo a exploité nos bourras. Qui n'allaient pas en France. C'était avec Olam. Il avait trouvé d'autres partenaires. Des voleurs. Mais il a couvert les yeux du peuple avec un voile opaque. en détournant ce peuple pour dire que nos problèmes c'est la France. Mais le bois du Gabon était exploité par Olam. Une société de Singapour où il avait des intérêts avec sa femme. Regardez donc aujourd'hui. Oli Guinguema. Le peintre du Gabon. Vous avez au moins suivi. Que lui il refusait. De vendre. Assa L'Energie. Assa L'Energie. Assa L'Energie. Est une entreprise stratégique. Et. C'était une entreprise. Qui était déjà. Entre les mains. D'une structure. Française. Ali Bungo avait bien négocié. Et on disait que. Eh bien. Assa L'Energie. sera. Acheté. A hauteur de. 750 millions de dollars. Pendant son discours. L'autre 30 ans. Ali Bungo a dit. Ou plutôt. Oli Guinguema a dit. Je n'accepte pas que cette société soit vendue. Nous voulons absolument. Avoir la souveraineté. Sur. Des sociétés. Telle que. Assa L'Energie. Et. Comme. C'est l'état du Gabon. Qui a. Préemption. Que nous. Nous engageons. A racheter. Cette structure. Résultat des courses. Au 1er janvier. 2024. A la bourse. Eh bien. L'entité française. A chuté. Bum. Vous dites. Il travaille pour la France. Mais on regarde les résultats. Je demande aux africains. De ne pas seulement applaudir. Des révolutionnaires. Il faut regarder. Qu'est-ce qu'ils ont apporté au peuple. Est-ce que le panier de la ménagère. A grossi. Est-ce qu'ils ont réussi. A pouvoir. Faire décoller l'économie. Parce que. C'est de ça. Qu'il s'agit. Il ne s'agit pas. De venir. Se dresser. Pour. De telles. Contre telles. Moi. Je soutiendrai. Le peuple. Malien. Le peuple. Nigérien. Je soutiendrai. Le peuple. Burkinabé. Pour. Que leurs dirigeants. Sache que. Dans le concert du monde. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Et qu'il faut des relations. Multilatérales. Il faudrait qu'au Gabon. Ce soit aussi. Des relations. Multilatérales. Et donc. On nous chante. Chaque fois. On présente. Non. Vous savez. Qui est. Des panafricains. Qui viennent s'asseoir là. Et juger certains présidents. Sans juger leurs actions. Jugez. Le bilan. Et donc. Non. Il doit avoir les acquaintances. Avec la France. Attendez. Quel pays. Va se développer. En coupant. Les racines. De tout l'occident. Même la Chine. Qui est aujourd'hui. La première puissance économique. Du monde. La Chine. N'a jamais. Poupé ses liens. Avec. Les états unis. La France. Et l'Allemagne. Était des ennemis. Il y a une guerre. Mais aujourd'hui. Ce sont les meilleurs amis. Économiques. Le Japon. Le Japon. Est parti bombarder. Enfin. Les états unis. Sont partis bombarder. Le Japon. Aujourd'hui. Le Japon. Le meilleur avis économique. Des états unis. Les hommes politiques. Comme je le disais. Ce n'est pas la vengeance. Et ce n'est pas. La bipolarité. Ce n'est pas. Des relations. Seulement bilatérales. Avec une puissance. Qui va se comporter aussi. Comme la France. Après on a eu. A une certaine période. On disait. Allons vers la Chine. Les mêmes panafricains. Nous ont emmené vers la Chine. Par la suite. On a vu que non. Les Chinois. Ils ont pris toutes nos matières premières. De telle sorte. Les gens dans nos villages. Dans nos villages. Ils arrachent nos terres. Il faut qu'on développe la culture. De la diplomatie multiple. On est multifonctionnel. Et non. Qu'on se dise que. C'est seulement avec elle. Et les autres sont mauvais. Oh. Ils sont les. Ils sont les pions. Oh. Ils sont les pions de la France. Mais le problème est le suivant. Les gens qui vous disent. Par exemple. Que. On est le pion de la France. Ces gens-là vivent en France. Ces gens-là. Bah. Voyez avec les passeports français. Ces gens-là sont des fonctionnaires français. Mais ils vont même accuser des gens comme moi. Comme il travaille à RFI. Eh. Il a travaillé ou quoi. Dans un média français. Tu et tu et tout. Là je ne fais même pas la politique. Moi je ne fais même pas la politique là-bas. Ah non. C'est pour ça qu'il défend les intérêts. Attendez. Mais vous. Vous êtes fonctionnaire. Moi je ne suis pas fonctionnaire. Je suis comme un français qui travaille en Afrique. Si un français travaille en Afrique. Vous allez dire qu'il travaille pour les intérêts de l'Afrique. Moi je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je ne suis pas fonctionnaire français. Mais les gens qui disent que. Oh. On ne veut pas les occidentaux. On ne veut pas ceci et cela. Parce que ceci. Parce que cela. J'ai dit négocier. Chassez-le peut-être. Mais il faut qu'il me montre le vrai exemple. Moi. Je demande toujours aux gens. Quand ils viennent chez vous là. Posez-vous toujours une question. On ne peut pas dire. Aux autres. Restez ici. Le lendemain on prend en France. On vient en France. On va dans les hôpitaux français. On se soigne. Après on attend le salaire de la France. Et on dit que la France prend l'argent en Afrique. Mais nous Afrique. Nous en même temps. Qui jouent. Ceci et cela. Nous reprenons. Nous disons que payez-nous. Payez-nous avec nous. Nous sommes des fonctionnaires. Moi je ne suis pas fonctionnaire. Je ne suis pas fonctionnaire. Si Oliguenguema ne travaille pas pour son peuple. S'il n'a pas de résultats. Je vais dénoncer. Qu'il soit avec les indiens. Qu'il soit avec les marocains. Qu'il soit avec les brésiliens. Qu'il soit avec les russes. Qu'il soit avec les vietnamiens. S'il parvient. A créer. A tisser des accords. Et à garder une certaine souveraineté. Je vais applaudir. Ce sera la même chose au Tchad. Ce sera la même chose en MDC. Ce sera la même chose au Mali. Au Niger. Au Burkina. Je ne veux pas seulement que les gens vous trompent. Que dès qu'ils sont chez vous. Dès qu'il y a une petite guerre. Dès que nos coups de fusil font tombe. Ils sortent au passeport français du coup. Ils courent vite à l'ambassade. Protégez-moi. Protégez-moi. On me dit bon. Prochain vol. Allez. Les ressortissants français. Vous voyez le panafricanisme. Qui prend la. Pou, 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 pou. Il est. Vengez-à-terre. Il s'en va se réfugier en France. Moi je pourrais mingonner. Je resterais bloqué. Tout ce n'est pas le passeur français. A une certaine période. Jugeons nos dirigeants. Pas par les promesses. Pas par la démagogie. Pas par le nombre des ennemis qu'ils multiplient. Qu'ils ne viennent pas chaque jour. On te dit que. Mais gars. Le tirot de risque. Il y a combien ? Vraiment. A cause des Etats-Unis. Nous avons des. On dit bon. Ok. Et lui alors. Pourquoi lui il montre comme ça. Vraiment. A cause de l'Italie et de l'Espagne. Nous avons des problèmes. Ok. Ok. Pourquoi les stades chez toi ne sont pas finis. Vraiment. A cause de Macron. Et là. La France. On est vraiment. On est dans des problèmes. Ça veut que. Et puis il y a le crédit. Ok. 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 Et la corruption entre tes ministres. Là. Ils sont détournés. Et tout et tout. Vraiment. C'est le système français. C'est là que nous voulons abandonner. Pour aller dans le système anglo-saxon. Et aller vers le système russe. Avant d'aller encore dans le système chinois. Et revenir vers le système brésilien. C'est ça qui va faire dérouler nos nations. Vous avez embrouillé le peuple africain. Pourquoi ? Soyez réalistes. Tout comme j'ai demandé. Je ne demande pas. Tout comme j'ai conseillé à certains d'être pragmatiques. La politique. La politique. C'est le pragmatisme. La politique. Ce n'est pas le bruit. On veut voir les fruits. Quand vous prenez un peuple. Dites. Après six mois. Allez. J'ai redescend la courbe. Voici le nombre de personnes. Voici l'argent que j'ai récupéré. Pour les caisses de l'Etat. Aujourd'hui. On voit qu'Olivine Guema. A dit qu'il va libérer mille prisonniers. Au moins les organisations des droits de l'homme. Le demandent de lui. Vous ne pouvez pas prendre des gens. Vous les mettez en prison. Sans les juger indéfiniment. Ces prisons sont gonflées à blocs. Et de secours. Il n'y a pas la réinsertion. En sortir de la prison. Et parfois ces gens. Le cela sans jamais être jugé. Il meurt. La prison. Doit juste être une sanction. Et non une condamnation à mort. Et c'est pour cela que. Lorsque. La fin de l'année arrive. Le président. A le devoir. Ou le droit. De demander. A l'administration territoriale. Quelle est la main d'oeuvre. Que nous pouvons récupérer. Quelle est la population. Que nous pouvons réhabiliter. En se basant sur l'exemplarité. Ceux qui. Même étant en prison. Ont des projets. Comme ça. On les réjette. Dans le marché. Et comme ça. On soutient leurs projets de société. Oli Gingema a déclaré. Que lui. Il va accompagner les entrepreneurs. Gabonais. Vous avez pu constater. Que dans nos pays. On préfère plutôt aller prendre des étrangers. Pour des petits marchés. De rien du tout. Parce qu'on veut. Gonfler la facture. Sur le dos du conciliable. Et par la suite. On vous demande. De payer les impôts. Les ministères eux. Ils ne perdent pas les impôts. Ils ont les passeports diplomatiques. Oli Gingema a dit. Je vais accompagner les entrepreneurs. Qu'est-ce qui dérangeait. Ali Bongo. De le faire. Regardez un type. Comme Ali Bongo. Qui était musicien. Il a menti. Au monde de la culture. Après avoir. Lui Adam. C'est fait. Des spectacles. Faire le show. Il a dit. Voilà. Je vais créer. La direction. Des arts. Et de l'industrie. Du spectacle. Mais. Vous savez. Il a créé ça. Sur papier. Mais même. Pas en coupeque. Il a dit. Qu'il allait créer. Un prix. Pour récompenser. Les meilleurs artistes. Gabonais. Regardez. Comment les états unis. Se développent. Avec. La culture. Regardez. Tous les pays. Aujourd'hui. Investissent. Dans la culture. Mais. Le Gabon. A eu. Un président. Artiste. Qui n'a rien fait. Pour les artistes. Et ces artistes. Justement. Comme ceux du Cameroun. Ils continuaient. A chanter. Pour lui. Comme ceux du Cameroun. Continuaient. A chanter. Pour Paul. Qui n'a jamais. Rien fait. Pour eux. Ce qui s'est passé au Gabon. Devraient. Nous donner. Des idées. Et voient. Surtout que. Lorsqu'un régime. Est à bout de souffle. Et surtout. Lorsqu'un chef d'état. N'a plus d'énergie. Et bien. N'attendez plus. Rien. Toutes les promesses. Sont fallacieuses. Ce sont. Des rêves. Illusoires. Utopiques. Et. Chimériques. Et. Si vous voulez vivre. Dans le rêve. Continuez. Arriver. Avec. Des vieux régimes. Mais. Si vous voulez. Le changement. Parfois. Prenez. Des dirigeants. Qui peuvent même. Être. Intelligents. Peut-être. Vous n'avez pas. A écouter. Ce que. Par exemple. Le Dignes. Demain. Le 21 décembre. Aoyem. Il a raconté. La cosmogonie. Des fins. L'histoire. La fable. De ce qu'on appelle. Le chasseur. Enfin. L'oncle. Le neveu. Et qui. Et le sanglier. C'est. L'histoire. D'Akomomba. C'est. Là. J'ai. Découvert. Ce. Monsieur. Avec. Une autre. Dimension. Pourquoi. Parce. Il voyait. Que devant. Lui. Il y avait. Quelqu'un. Qui revendiquait. La victoire. Pour l'élection. Du 26 août. 2023. Mais. Lui. Il a fait. Le coup. D'état. Le 30 août. Et. Quand. Il arrivait. Le. Il a fait. Venir. Qui. Il a fait. Venir. frère. Le professeur. Et il a raconté devant lui. L'histoire. De l'ongle. Du neveur. Et du sanglier. en disant ceci que l'oncle avait débusqué le sanglier il était parti à la chasse mais sauf que l'oncle a raté le sanglier et le neveu lui était en bas de la colline quand le sanglier est arrivé le neveu lui a armé son fusil boum il a tué le sanglier quand l'oncle revient l'oncle dit que c'est son sanglier et le neveu a répondu pourquoi c'est ton sanglier l'oncle lui dit parce que toi tu ne faisais pas partie de la chasse et le neveu a répondu pourquoi tu faisais partie de la chasse mais tu as loupé le sanglier si je n'étais pas là on ne l'aurait pas tué donc le sanglier a parti à tout le village c'est de la philosophie l'intelligence africaine il était juste en train de dire que l'oncle ne peut pas venir revendiquer le pouvoir du neveu qui a abattu le sanglier donc Ali Bongo c'était un sanglier et comme maintenant lui aussi ne pouvait pas confisquer le pouvoir parce que ça ne sert à rien que ce soit une seule partie un seul individu qui mange comme dans le camp des biens il faudrait que ce soit pour tout le village ça ne sert à rien de dire au Cameroun par exemple que vivons ensemble l'on vive ensemble c'est l'on manger ensemble qui est important aujourd'hui les Gabonais mangent ensemble grâce au Ligingema qui a abattu le sanglier le vieux sanglier le sanglier malade le sanglier affaibli Ali Bongo c'est ça qu'il a appelé la fable d'Akomumba et dans la tradition fin tout le monde comprend ça cela veut dire qu'en même temps il est en train d'unir les Gabonais regardez depuis qu'il est arrivé il est parti chez Jean Ping il a appelé Jean Ping qui était l'opposant et il s'est entendu avec lui il a eu à qualifier certains opposants historiques qui n'étaient pas là à la mangeoire comme étant des héros comme Luc Messimogono il l'a qualifié de héros aujourd'hui on se rend compte que non seulement il a fait le tour des temples des anciens présidents pour réconcilier le peuple gabonais ça lui donne aujourd'hui la casquette la notoriété d'un rassembleur d'un père de la nation ce que Paul Biya n'est pas Paul Biya n'est pas père de la nation la preuve c'est que le cimetière d'Hahidjo est toujours au Niger la preuve c'est que la femme d'Hahidjo en Théor au Niger la fille d'Hahidjo en Théor au Niger au Sénégal autant pour moi merci au Sénégal vous vous rendez compte à Dakar le premier père le premier président est Paul Biya il ne fait que danser avec qui ? avec Chantal on dit avec lui on le fait la soirée Paul Biya là il est comme une sorte de Mongole il ne comprend même plus rien maintenant c'est devenu un clan c'est le clan de Chantal Biya qui danse au palais et là Chantal Biya va donc subir avec Paul Biya l'histoire la fable d'Aku Momba et il y aura un jour le neveu il y aura un jour l'oncle qui vont se mettre ensemble pour la chasse du vieux sanglier ou alors du vieux lion et tout et quand ça arrivera où tu verras ton Chantal Biya ce seront les pleurs du Mbole le neveu le neveu le neveu le neveu